Le duc et la duchesse de Sussex ont fait face à une vague de critiques concernant leurs accusations contre la famille royale dans leur nouvelle docuserie Netflix. Le documentaire Netflix de Harry et Meghan a créé plus de sympathie pour le prince William et Kate Middleton, a déclaré un reportage. Dans une enquête de YouGov pour le Times, 44% des personnes interrogées ont déclaré avoir plus de sympathie pour William et Catherine. Contre seulement 17% pour Harry et Meghan. L'enquête a été menée après que Harry et Meghan ont publié leur série Netflix en 6 parties dans laquelle le couple royal a détaillé la rupture de leur relation avec la famille royale. Les épisodes abordent également la relation de Harry et Meghan avec les médias. Ils ont tous deux parlé de l'impact que l'attention des médias a eu sur leur vie et leurs relations. A la fois individuellement et en couple. L'analyse a également révélé que près de la moitié du public britannique pense que le duc de Sussex devrait être déchu de son titre royal après la sortie de son documentaire Netflix. Au total, 44% des personnes interrogées ont déclaré que le prince Harry devrait voir son titre supprimé, contre 32% qui ne le pensaient pas. Pendant l'émission, Harry et Meghan n'ont pas hésité à parler de race et du racisme qui l'ont subi. Meghan a admis avoir été initialement prise au dépourvu, tandis que Harry a déclaré, « Mes enfants sont métis, et je ne suis vraiment fière. » Mais s'il n'y a pas la douleur puis, Mon publicité est déclaré, Mon publicité est déclaré et faite de l'existe, La situation est déclaré ? A la place des années d'alcée geçés et le n'arrayant pour Réalise, Il n'y a pas de réploi, Il n'y a pas de réploi, Il n'y a pas d'alcool-d'ajout, Il n'y a de faile, Il n'y a un homme de malu, Il n'y a un homme de ne le fondue, Sous-titrage ST' 501